Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui va être complètement face cam, où je vais complètement vous parler d'un sujet. C'était pas prévu que je vous fasse cette vidéo, mais vu que vous avez été beaucoup posé des questions et êtes plutôt surpris de quelques trucs, et vous avez été plus sûr à pas comprendre, du coup je me suis dit, je vais vous faire une vidéo sur ça. Et puis vu que je vous ai pas fait de vidéo durant mes vacances, je me suis dit, ça rattrapera un petit peu, parce que je sais que vous êtes toujours aussi curieux, et que vous aimez bien savoir telle ou telle chose. Je vais vous parler de mes vacances, où je suis allée, à quel endroit, pendant combien de temps, qu'est-ce que j'ai fait, avec qui. Donc j'espère que cette vidéo va être claire et bien organisée. Je vais essayer de faire au plus court, parce que je sais que ça peut pas forcément être super intéressant au bout d'un moment. Et puis au moins si vous partez dans cette destination, peut-être que ça vous aidera. Tout d'abord, j'aurais vraiment adoré filmer un vlog. Je n'ai pas de caméra de vlog, et vlogger avec un réflexe, c'est vraiment très très dur. Et moi, qui ne suis pas une grande vlogueuse, je me serais pas vue avec le réflexe à pleine main dans la rue. Donc voilà, j'aurais bien voulu franchement vous faire un vlog. Mais bon, j'ai préféré investir dans mon ordinateur portable plutôt que dans une caméra de vlog, ce qui est un peu logique. Mais pourquoi pas, si un jour je peux, j'ai l'occasion de m'acheter une caméra de vlog, je vloggerai tous les jours de ma vie. Parce que franchement, j'adore regarder des vlogs, et j'aimerais beaucoup aussi vous en filmer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un lookbook. Parce que vous savez que je vous rade tout le temps en vous disant que je vais vous faire un lookbook, je vais vous faire un lookbook, mais pas maintenant, mais je ne peux pas. Et du coup, je me suis dit, très bonne occasion, vu que je partais avec Jade, et qu'elle aurait pu très bien me filmer. Même si mes parents, ça ne les dérange pas de me filmer. Mais comment vous dire que... En fait, le premier jour de vacances, j'étais un coup de soleil. Voilà, mon corps était un coup de soleil. J'ai douillé, parce que ce n'était pas du soleil qu'on a moulson. J'étais en Corse, donc j'ai douillé. Franchement, même pour prendre ma douche, c'était un enfer. Et du coup, j'ai pris un coup de soleil dès le premier jour de vacances qui m'a suivie, même jusqu'en rentrant chez moi, où ils sont. Donc j'ai dû... Comment dire ? J'ai dû revoir un peu toutes mes tenues, et ça ne me faisait pas forcément envie de vous filmer des tenues alors que j'étais rouge et carlate, et que j'ai douillé dès que je mettais un short en jean. Donc voilà, je n'ai pas pu faire ces deux vidéos-là parce que les choses ont fait que je n'ai pas pu. Mais franchement, j'ai essayé du coup de partager un max sur les réseaux sociaux pour vous. Ensuite, pour ceux qui se demandaient avec qui je suis partie, donc je suis partie avec mes parents. Je pars encore avec mes parents en vacances. Je n'ai qu'à 17 ans. Donc je suis partie avec mes parents, avec Jade, puisque Jade qui ne partait pas dès deux mois, j'ai proposé à mes parents. Et du coup, voilà, ça m'a fait un réel réel plaisir de partir avec une de mes amies. Franchement, ça a des souvenirs gravés dans le cœur. Et puis voilà, c'est mon petit Jadou. Du coup, voilà, ça m'a fait un réel plaisir de l'emmener avec moi. Donc il y avait aussi mon frère. Comme on a été en Corse, on a vu ma soeur avec son copain. Mais je vais vous expliquer tout le déroulement parce qu'il y en a, ils n'ont pas compris. Ils croyaient que je faisais une croisière, etc. Mais pas du tout. Donc on a fait Montluçon-Toulon. Pour ceux qui se demandent, ma soeur habite à Porto Vecchio. Donc avec son copain. Et du coup, on a décidé de les rejoindre et de faire une petite escapade en Corse avant de se diriger en Italie. Parce que la Corse, on y a déjà été deux fois et c'est vraiment un très très bel endroit. Un gros coup de cœur. Et moi, il y a des endroits en Corse que j'adore plus que d'autres. Mais vraiment, c'est un très bel endroit et je vous conseille vraiment d'y aller parce que même les gens là-bas sont très chaleureux et c'est vraiment magnifique. Donc on a pris le Corsica Ferry. Vraiment, best bateau, franchement. Voilà, nous, on a toujours pris Corsica Ferry et c'était vraiment... Ça a toujours été super bien. On n'a jamais eu de soucis ou quoi que ce soit. Donc on a embarqué à Toulon. Il faisait super super chaud. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait un petit live puisqu'on attendait d'embarquer. Mais il y a eu du retard. Chose qu'on n'avait jamais vu avant. Et il y a eu une heure de retard quelque chose comme ça. Et on a embarqué deux journées. Donc on avait déjà, avant les années précédentes, embarqué de nuit. Bon, ça passe plus vite. Mais bon, après, c'est... Voilà, c'est l'affaire. On a embarqué vers 15h, quelque chose comme ça. Ou même un peu plus tard. Pour arriver le soir en Corse. Bon, après, ça devenait un peu long. Franchement, en plus, l'air marin et tout, ça te casse. Du coup, on est arrivé en Corse vers 23h minuit. Ouais, plus 23h. On a débarqué. Ouais. À Jacques-Sio. Très belle ville aussi, en Corse. On a eu deux heures de route pour aller jusqu'à... Ou à Bismarck, donc à Porto Vecchio. et les routes en Corse. Mais en pleine nuit, quand t'es KO, franchement, ça te... Ça donne mal au ventre. On est arrivé chez ma sœur. On a dormi. Du coup, on a fait le voyage donc de France en Corse le vendredi. Et du coup, on restait un week-end chez ma sœur le samedi et le dimanche pour que le lundi, on reparte et qu'on aille en Italie. le samedi, on a fait plage toute la journée et donc, c'est ce jour-là que j'ai cramé littéralement. J'ai voulu faire la belle. Franchement, ça, vraiment, c'est un truc que je voulais vous partager puisque, vous savez, j'ai une peau très sensible, j'ai de l'eczéma, voilà, machin, machin, machin. Et j'ai une peau aussi assez blanche. Bon, j'avais pris des couleurs durant le mois de juillet mais bon, vu que j'avais bossé, je sortais pas beaucoup. Je me suis dit Corse, Italie, Emma, tu vas revenir bronzer. je m'étais dit je vais mettre de l'huile un peu huile monoeil qui m'aidera qui m'aidera beaucoup plus à bronzer que, par exemple, une crème solaire SPF 30 parce que je m'étais dit avec ça, je ne bronzerai jamais. C'est mort. Avec Jade, on a mis l'huile. On était deux à mettre de l'huile mais vers la fin de la journée, on s'est littéralement tous endormis sur la plage. Il y avait des nuages qui commençaient à apparaître. Du coup, le soleil était filtré et du coup, il faisait un peu moins chaud. Du coup, ça nous a tous mis KO et puis vu qu'on était arrivés un peu tard la nuit et la veille, on s'est endormis sur la plage et en me réveillant, Jade me dit waouh, mais t'es toute rouge au visage. Moi, vous savez, les filles ont fait tout ça. Même les gars, on baisse un peu notre maillot de bain pour voir s'il y a une démarcation et il y en avait une mais je ne pensais pas que j'allais être aussi rouge. Franchement, ça me faisait rire au début. Dans la voiture, ça me faisait rire mais franchement, quand on est retourné chez ma sœur et que j'ai pris ma douche, j'ai beaucoup moins ri les gars. Il y a aussi des endroits où j'ai brûlé donc ça, c'est beaucoup, beaucoup moins drôle. Par exemple, là où j'ai la marque, j'avais une marque blanche parce que j'avais ma montre. J'ai aussi pris une marque comme ça quand j'avais été avec 2 riz début juillet. donc là, j'étais blanche mais du coup, à ces endroits-là, j'ai brûlé parce que du coup, j'étais blanche et c'est pas bon du tout. Franchement, ça m'a servi de leçon et donc en plus, la morale de l'histoire, c'est que je suis revenue blanche chez moi parce que du coup, j'ai tout pelé. Dimanche, on a été aussi à la plage mais du coup, j'ai pas du tout exposé cette partie-là de mon corps. Je me suis mise sur le ventre. J'ai eu à Rémi, Pierre et Mareva. On a beaucoup rigolé. On a failli faire du jeski aussi. On a pas pu parce que c'était tout pris et du coup, il fallait attendre tard. On a été direction Bastia et on a pris le bateau pour aller direction l'Italie. Voilà, on a dit au revoir à la Corse mais je reviendrai à Corse, ne vous inquiétez pas. On a repris Corsicaferi pour aller cette fois-ci. On a embarqué, enfin, on a débarqué à Livourne, une ville qui est à côté de Pise puisque pour ceux qui l'ont pas compris, on a fait différentes étapes encore en Italie. Donc, la première étape en Italie, ça a été Pise. Je vous mettrai le lien des Airbnb où on a été en barre d'infos. C'est pas sponsorisé ou quoi que ce soit, rien du tout. C'est mes parents qui ont tout payé mais il y a des vrais points. Il y a des Airbnb qui étaient franchement pas mal. On était dans deux Airbnbs je crois et franchement, ces Airbnb étaient franchement super super bien et dont on a été coup de cœur avec Jade. Après, les autres, c'était des hôtels donc vous pouvez vite y retrouver. On voulait y aller parce qu'il y avait la tour de Pise et ça, c'est comme la tour Eiffel, c'est quelque chose à voir mais sincèrement, une fois que tu as vu la tour de Pise, tu peux vite t'en aller parce qu'à Pise, il n'y a pas énormément, énormément de choses à voir, à visiter et ça se ressemble pas mal. donc voilà, le soir, en fait, on est arrivé en fin de journée à Pise puisqu'il y a 2-3 heures entre la Corse et l'Italie et du coup, voilà, on était vite arrivé et du coup, on a vu la tour de Pise dès le soir donc il y avait beaucoup beaucoup de monde et heureusement qu'on n'y a pas été la première fois l'après-midi parce que ça aurait été horrible. Franchement, moi, j'ai été un peu déçue parce que je ne m'attendais pas à ça du tout. On dirait que c'est une tour qui est posée au milieu d'un environnement. Après, on s'est baladé un peu dans Pise, on a mangé, on a pris des pizzas à emporter dans une pizzeria super super bonne qui est un peu dans un Pise perdu de nulle part. On a beaucoup beaucoup marché un peu comme au bord de la Seine par exemple et voilà, on s'est mis, on s'est assis sur ces rebords et on a mangé notre bonne petite pizza super super bonne. Franchement, quand tu vas en Italie et tu commences à manger des pâtes, des pizzas, après tu retournes en France, ce n'est plus la même chose. Et le lendemain matin, on avait un petit peu de temps avant de repartir. On s'est baladé un peu plus dans Pise parce qu'il y avait des petits trucs à voir, des petites ruelles. Donc voilà, on s'est baladé mais rien de ouf. Franchement, je n'ai pas été conti par Pise et je ne pense pas que j'y retournerai. On a repris la voiture, on se déplace en voiture toujours avec notre voiture et du coup, on a été direction Sienne et en allant sur Sienne, il y avait deux petits villages à visiter. Donc un qui s'appelle Volterra et l'autre Sienne, je ne sais plus quoi mais on ne s'y est pas arrêté parce qu'il pleuvait et du coup, on n'a pas pu s'y arrêter. Mais on s'est arrêté à Volterra, à une ville. Franchement, vous avez un panorama de ouf. J'ai toutes les adresses de où l'on s'est arrêté dans les restaurants, etc. Je vous mettrai en barre d'infos. Les serveurs sont toujours là à essayer de faire des efforts pour nous parler parce que bon, on ne s'est pas parlé italien couramment. On se dévoyait que ce soit en italien ou en anglais mais franchement, ils essaient toujours de faire des efforts. Donc à Sienne, on était dans un Airbnb par contre. Bref, je ne sais plus mais je vous le mettrai en barre d'infos. Il était super grand. Franchement, c'était super agréable et on est arrivé un peu en fin de journée. Du coup, on est sortis un peu le soir et Sienne, ça a été un gros coup de cœur parce que c'était vraiment super beau et par rapport où on était situés, c'était vraiment super agréable. Donc voilà, franchement, Sienne, je vous recommande si vous avez envie de faire des périples en Italie C'est super beau. Vous avez un doux mot sur une place qui est en forme de coquillage et voilà, franchement, c'est super beau. Bon, des fois, ça monte et ça descend pas mal mais il y a plein de petites ruelles super agréables à visiter, des super belles architectures. Et le lendemain matin, il nous restait un peu de temps avant de repartir à Florence. Franchement, vous avez toujours des choses à voir, toujours des endroits à visiter et vous avez toujours plein de petites ruelles à faire. Et le midi, on s'est arrêtés dans un restaurant vraiment... Bon, après, voilà, c'est un restaurant qui coûte un petit peu cher. C'était un petit restaurant gastronomique mais bon, c'était à faire. C'était vraiment super bon et pareil, encore une fois, les serveurs étaient très avenants, étaient très chaleureux. Donc voilà, je vais faire aussi une petite parenthèse. Il faut savoir que ma maman est intolérante au gluten. Du coup, des fois, on privilégiait des restaurants ou de la nourriture... enfin, on privilégiait des restaurants sans sa glutine, donc sans gluten. Mais c'était des restaurants qui faisaient et pour... et pour ceux qui ne sont pas intolérants au gluten et pour ceux qui sont intolérants au gluten. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Florence, on y restait deux jours et c'est là qu'on a été dans un Airbnb franchement magnifique. Florence, moi, c'était l'une des villes que j'en entendais le plus parler et c'est l'une des villes qui est le plus prisée et l'une des plus visitée aussi en Italie. Florence, c'est une ville très très grande et du coup, vraiment, il y avait pas mal de rues à visiter, à aller voir, des dumos à aller voir aussi. Florence, c'est très visitée et très connue donc voilà, on voulait vraiment se poser aussi. C'est bien de se poser plus d'une nuit quelque part. Il faisait pas très beau mais il faisait quand même assez chaud. Florence, c'est... voilà, vous avez pas mal de Prada, de Chanel, de choses comme ça. Donc moi, qui est une fanade de la mode, franchement, j'étais impressionnée. Mais souvent, les gros... les grosses choses à voir, c'est souvent les dumos qui sont au centre de la ville et souvent, ils sont très très prisés. Donc voilà, on s'est baladé toute la fin de journée et pour qu'on s'arrête... Enfin, on a fait une partie de Florence qui était plus reculée vers où était notre location, enfin, où était notre Airbnb. On s'est pas avancé dans Florence. Moi, qui pensais que le prix des pizzas en Italie allait être beaucoup, beaucoup plus élevé, pas du tout. Franchement, c'est le même, voire moins cher qu'en France. Le lendemain, on est parti de bonheur pour marcher toute la journée dans Florence. Le midi, en fait, on a été acheter des sandwiches et franchement, sincèrement, j'adore marcher. La chaleur, ça me dérange pas plus que ça. Là, c'était vraiment intensif et moi qui souffrais avec mes coups de soleil le deuxième jour à Florence, j'avais un haut tube rouge et j'avais plein de petites bulles de pots d'eau, je sais pas quoi, qui se formaient sur ma peau. C'était super beau, on en a pris plein la vue et c'est vraiment un endroit que je vous recommande, pas sous une chaleur comme celle-ci, mais si vous venez vraiment en fin de saison ou du coup là en mi-saison, allez faire parce que franchement, vous avez une vue. On a fait aussi un petit pont qui se situe au niveau de Florence et où là, vous avez tout un petit pont de bijouterie. Vous avez que du bijou, que ce soit Rolex, etc. On a aussi fait le musée Gucci mais apparemment, il est très récent. Nous, en tant qu'étudiante avec Jade, on n'a pas payé donc franchement, si vous êtes étudiant et donc vous avez un papier qui reconnaît que vous êtes étudiant, allez le faire parce que franchement, du coup, ça vaut le coup de faire un musée de mode gratuissement. Et puis après, on s'est orienté un peu plus vers tout ce qui est magasin. On a fait Brandy Melville, on a fait Zara. C'est d'ailleurs là que j'ai acheté mon pantalon que vous avez vu dans la vidéo Haul. Et puis, on s'est arrêté à Hard Drug Café puisque mon père est un fanel d'Hard Drug Café à chaque fois qu'on va dans une ville ou que moi ou mon frère et ma soeur on va dans une ville étrangère. On lui ramène un t-shirt Hard Drug Café parce qu'il adore ça. Et on est reparti un peu plus haut de Florence. On est parti dans un centre commercial, je ne sais plus comment il s'appelle, et à 10-15 minutes où il y avait Primark en l'occurrence. Mais il y avait plein d'autres magasins, il y avait Calvin Klein, Tommy Elfiger, il y avait vraiment plein d'autres magasins. Revenant du centre commercial, du coup, il y avait un McDo qui était situé pas loin du Airbnb où on était mais pas loin du centre-ville aussi. Je voulais vraiment tester le McDo Italie. Vous n'avez pas les menus prédéfinis comme il y a en France. C'est par rapport au sandwich que tu vas prendre qui va créer un menu. Enfin bref, voilà, c'est totalement autre chose. Florence, pareil, moi j'ai vraiment apprécié Florence. C'était une très belle ville donc je vous y recommande. Il y a plein de choses à visiter, plein de choses à voir. Après le lendemain, on est parti pour aller direction l'Aspésia. C'est la ville qui est située au pied de la gare pour se diriger vers les 5 terres. Pour ceux qui connaissent, c'est 5 petits villages à faire soit à pied, il y en a qui font à pied soit en train donc nous comme on l'a fait et c'est vraiment des villages qui sont super beaux. Vraiment, c'est au pied de la mer. On n'a pas visité l'Aspésia en elle-même. En fait, on a été à l'Aspésia pour prendre le train plus facilement pour faire les 5 terres. Du coup, on est arrivé en fin de matinée à l'Aspésia vu qu'on est parti de bonne heure à Florence vu qu'on avait tout fait les deux jours suivants. Et du coup, on est arrivé en fin de matinée à l'Aspésia pour repartir directement et enchaîner sur les 5 terres. Donc, on a pris le train et on s'est arrêté à chaque fois dans les villages. On en a fait 4 sur les 5 parce qu'il y en avait un quand on est arrivé dans le village, au pied du village. il y avait une montée mais comme ça et avec la chaleur qui faisait plus de 30 degrés, on s'est dit que ça sera impossible qu'on y fasse à pied. Ils se ressemblent vraiment tous mais c'est que vous avez des points de paysage différents, vous avez des points de vue différents. Il y a plein de belles photos à prendre. C'est super beau. Franchement, moi, je me suis ressourcée complètement. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que mon piercing s'est infecté. Je ne vous en ai pas parlé mais du coup, je vais en profiter pour vous en parler. Mon piercing au tragus s'est réinfecté. Enfin, moins que la dernière fois mais j'avais une boule à l'intérieur et à l'extérieur. Du coup, je pense que c'est avec le fait d'avoir mis plusieurs fois mes écouteurs et d'avoir été dans la mer, etc. Du coup, j'ai enlevé mon piercing à ce moment-là pour pouvoir mieux le désinfecter et qu'il ne se réinfecte pas plus. Du coup, je l'ai enlevé jusqu'à ce que je revienne en France. Du coup, quand je suis revenue en France, j'étais chez mon perceur et il me l'a remis et allongé ma tige et j'espère que cette fois-ci il va cicatriser comme il se doit. Du coup, on est reparti pour la dernière destination qui était Milan. Voilà, mon rêve d'aller à Milan. C'est une ville que j'ai toujours voulu aller parce que c'est la capitale de la mode. Je suis fan de la mode. Et à Milan, il n'est pas beau. Il pleuvait les amis donc ça a été le dernier jour où on a sorti... Enfin, moi j'avais mis un pantalon fluide, on avait des trucs un peu plus long et il faisait pas très beau et il pleuviait un peu donc c'était pas super. On a fait le Duomo, le fameux Duomo qui est ultra, ultra connu qui est vraiment une architecture, les amis. Je suis pas croyante mais tout ce qui est église, cathédrale, toutes les architectures comme ça, c'est quelque chose qui m'impressionne et qui m'intéresse énormément même si je suis pas croyante. Donc on est rentré dans le Duomo. Enfin, les entrées qui nous fait couper la file parce qu'il y avait énormément de monde. Voilà, c'était un peu plus cher du coup l'entrée mais c'était vraiment super bon. On était sur les toits du Duomo et vu qu'il pleuvait, on a essayé de s'abriter sous une galerie. Je ne sais plus le nom de cette galerie mais cette galerie, il y avait Prada, il y avait Louis Vuitton, il y avait Chanel, il y avait Versace, il y avait... Enfin, tout ça. Il y avait Rolex, il y avait tout ce que vous voulez et nous on s'est arrêté au niveau de deux magasins, Berchka et Pullenbeer. Ça a été les plus grands magasins que j'ai vus de ma vie. Enfin, les plus grands Berchka, les plus grands Pullenbeer que j'ai vus de ma vie. Le Berchka faisait 4 étages. Enfin, j'avais envie de tout acheter. C'était franchement une torture pour moi. C'était horrible mais bon, je ne suis ressortie qu'avec le Imperfecto que je vous ai montré. En fait, du centre-ville de Milan où on était jusqu'à l'appartement, on avait 15 minutes. Ça s'est mis à tomber les amis. Du coup, on est arrivés à l'appartement mais trempés, trempés, genre vraiment mais on était mouillés comme si on venait de prendre une douche. Le lendemain, on avait un peu de temps avant de partir, bah avant de partir définitivement. On a été aussi voir une école de mode qui s'est située à Milan. C'est l'Instituto, je ne sais plus trop quoi. Mais bon, 20 000 euros l'année, ça fait un peu mal aux fesses. C'est une école de mode qui est dans toutes les grandes villes Milan, Paris, Miami. On s'est aussi arrêtés dans l'un des plus bons glaciers de l'Italie qui est Groom, G-R-O-M et ils font une passe de glace. Et puis après, ça a été l'heure du départ. On est retournés en France et franchement, j'étais dégoûtée. J'avais le gros coup de blouse fait. Et voilà, mais c'était un beau voyage que du coup, j'ai été accompagnée de Jette pour ça en plus. Et ça reste des bons souvenirs. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, que ce soit pour les adresses, pour les lieux, pour tout ce que vous voulez. Et j'espère que cette vidéo vous aura quand même intéressé un minimum parce que bon, ça fait bien une demi-heure, 45 minutes que je parle. Et j'ai pu salivre. J'espère que votre entrée se sera bien passée. Moi, ça a été tranquillement. On se met en marche et ça va y aller. Faites des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans notre prochaine vidéo. Ciao, ciao ! ! ! ! ! ! ! !